bonjour à tous comment perdre une course imperdable et bien demander la réponse au driver du favori du jour certaine ligne numéro 6 qui après un bon départ avait la place et avait l'opportunité de devenir dans le paquet de tête et puis on retient on reste dans le paquet et à ce petit jeu on se fait enfermer et j'ai rarement vu un favori à 1000 lignes droites complètement coincé on tire on perd du temps on se déporte à l'extérieur et on vient finir et heureusement il sauve les meubles il vient finir dans le tiercé ouf j'ai pu vous donner le tiercé en cinq chevaux mais ça a été très compliqué et vous avez vu que les snipers les outsiders ont tiré encore une fois quatrième et cinquième à cote alors je vous préviens ce mois d'août ça va être le festival des tocards alors si vous voulez les toucher le pmu vous invite vous inventez un truc extraordinaire le x dans vos champs réduits ou totaux donc fait appel aux x pour essayer de mettre le tocard sur votre ticket parce que sinon tout seul vous n'y arriverez pas bon ce jeudi nous allons à deauville joli petit quintet là aussi au mois d'août à deauville tous les chevaux ils sont 16 au départ ils ont tous été préparés donc ça peut être le 1 le 16 le 2 le 12 et ainsi de suite n'importe quel cheval que vous faites plouf plouf au hasard il peut être à l'arrivée vous savez moi je suis beaucoup plus sérieuse je me plonge dans le papier et pour moi il est évident que le 14 baden rox a fait de cette course comme l'an dernier son objectif c'est un stéphane voit elle qui est chez lui avec théo bachelot avec le 2 à la corde pour moi le 14 baden rox est une très belle chance mais pas un coup sûr il n'y a pas de coup sûr dans les quintets le 12 centurin me plaît parce que j'aime bien la forme et la régularité de madame boscaille dans les quintets elle affiche en ce moment 70% de réussite son cheval est généreux tout plein c'est un peu son chouchou à elle elle le bichonne il a tiré le 1 à la corde et puis avec madame colombo dans le passé on a été sur à centaurin et ce centurin nous rappelle ce magnifique séjour avec ses couleurs bleues et blanches d'ailleurs quand vous voyez des des photos de graisse on vous fait croire que toute la graisse représente ces ces belles images que vous voyez mais surtout les magazines vous voyez la graisse et que vous voyez de de très belles maisons blanches et bleues ce sont toutes des photos qui sont faites à centaurin donc on adore cet endroit on adore cheval mais madame colombo vous l'a déjà donné centurin donc elle m'a donné un autre cheval ce mercredi ben son chouchou il venait bien mais il a été distancé donc le 12 centurin me semble en mesure de faire plaisir encore à son entourage féminin les propriétaires ou la propriétaire a fait un caprice elle ne veut plus que ça soit une dame qui monte donc c'est le coeur monsieur qui monte parce que d'habitude centurin est complètement 100% fille dans le rond de présent dans le rond de présentation donc moi je le sens bien il est à 9 10 contre 1 il devrait nous faire plaisir et puis il ya un cheval qu'on connaît bien ce niveau c'est le set sri phanologuin il fait partie de ces rois du tiercé qui font carrière exclusivement dans cette catégorie avec une certaine réussite et comme les rois des quintets un coup ils sont là un coup ne sont pas là on est habitué aux douches frades avec certains favoris surtout au galop mais là ce numéro 7 avait cri cri sous million sur le dos il devrait courir propre parce que la course a été préparée et il aime attention le terrain va être très souple voire lourd vous l'avez vu à dieppe en début de semaine il a eu un déluge donc actuellement les terrasses sont très souple au gazon sur le gazon donc attention à ce petit détail technique donc privilégier les chevaux qui sont à l'aise en très souple et en lourd après en haut de tableau bas j'ai pris un abonnement vous l'avez vu et j'en suis heureux parce que les il cartonne actuellement c'est alexis pouchin donc il montre le 2 sort george que je trouve encore et toujours chargé mais malgré ses lourdes charges sort george est un sort et il est tout pratiquement toujours là il a le 4 à la corde le jockey galope sur l'eau en ce moment notamment depuis dimanche où il a gagné son premier groupe 1 donc il faut le mettre sur nos tickets et puis je reviens au milieu de tableau avec ma découverte à moi qui est mon coup de coeur alors là je je m'adresse à vous parce que les pronos du coeur au mois d'août pour le troisième mois d'août consécutif s'arrête pour qu'on fasse une pause avec julien mon webmaster et moi même donc on est cool mais je vais vous expliquer pourquoi par exemple pour les abonnés des pronos du corps aujourd'hui ils auraient eu le noc no more bolero en coup de coeur qui n'est pas vu par mes compères parce que ils le savent mais les abonnés ils l'ont vu mardi avec touch que je leur avais fait une étude des poids et des lignes au galop j'avais fait tout le comparatif et de ce comparatif laissait ressortir très nettement un cheval lâché au poids qui s'appelait stochte pratiquement pas vu par mes confrères et moi je disais à mes abonnés ben voilà le handicap or lui donne un peu la course et des super gentils avec ce cheval il faut le mettre et je l'avais mis dans ma sélection j'avais mis tous les toccards sauf le favori qui a fait l'arrivée sinon je vous donnais un joli quintet bon donc là je vous parle comme si vous étiez des abonnés des pronos du coeur et je vais vous expliquer pourquoi le noc no more bolero qui est en bas tableau des chevaux cités par la presse et qui n'est absolument pas dans les listes type des principaux favoris de la course et bien c'est un cheval qui est tout neuf il a très peu couru en trois ans il a député par une gagne et puis ensuite l'année dernière deux courses deuxième septième c'est un étroit cours cinquième premier premier alors il vient de gagner à clairfontaine au mois de juillet donc la forme est là et il bat avoc qui a tenté sa chance dans les quintets il bat blue swan ex star des quintets cheval un peu vieillissant mais bonne valeur handicap c'était une course à réclamer où les chevaux sont à vendre bon pas quoi sauter de joie mais au croisé la roche le 24 avril qu'est ce que je vois je vois que mon petit nomor bolero mon cheval à moi et pas aux autres bac de trois quarts de longueur agile qui en plus il lui rend une livre c'est à dire qu'il est un peu plus chargé d'agile et agile depuis cette confrontation avec nos morts bolero mon coup de coeur a gagné son gros quintet waouh la ligne est en béton à fontainebleau pour ses débuts pour sa rentrée cette année il court moyennement cinquième sur six là aussi pas de quoi se rouler par terre mais il est cinquième de matori gold qui fait des quintets ses futurs objectifs et qui est une bonne valeur handicap donc le lot ce jour-là tenait la route à fontainebleau à clairfontaine l'année dernière le 23 juillet le cheval déçoit c'est peut-être pour ça qu'il a il n'a plus couru depuis depuis longtemps puisqu'il est resté plusieurs mois sur la touche mais regardez bien à strasbourg le 30 mai 2022 il est deuxième et il bat il est à une tête pendulome valet et bien tenez vous bien pendulome valet depuis sa confrontation avec mon coup de coeur nommer bolero se paye le luxe de faire l'arrivée régulièrement de courses supérieures au quintet c'est à dire les labels listed et encore il n'y a pas si longtemps waouh c'est bien pour mon coup de coeur et cerise sur le gâteau quand il débute et qu'il gagne chez moi à lyon à paris le 3 novembre 2021 et oui il bat de trois longueurs laurent le 3 novembre à paris 2021 et laurent est un récent cheval de madame colombo qui a gagné à côte son quintet qui a confirmé depuis et bien mesdames et messieurs excusez moi je vais nous faire la démonstration que quand je remarque donne un coup de coeur aux abonnés des prenaux du coeur quand il donne des choses ce n'est pas lié au hasard et parce que je fais un papier au millimètre et donc même s'il n'est pas vu par mes confrères je me dis un cheval qui est en retard de gain qui a peu couru dans sa vie il est encore tout neuf c'est un peu l'x de la course si vous me permettez l'expression c'est le nom de son entraîneur donc c'est mon coup de coeur et mon coup de poker d'été ce numéro 9 en bas de tableau il y a un cheval que je mets toujours c'est le 16 la templière et vous savez pourquoi je la mets tout le temps parce que je suis ami avec denis raffarin qui est chef d'état sans terre de l'ordre des templiers et qui m'aide dans mes maraudes et qui m'a permis qui a contribué à me permettre à voir le pape en octobre 2021 indirectement c'est grâce à lui que j'ai pu parler quelques instants pape françois pour essayer de défendre la cause de ceux qui ont tout perdu et qui pourraient avoir un avenir plus glorieux bon donc le 16 la templière je suis obligé de la mettre elle est en forme elle vient de gagner sa une plus petite course mais elle est lâchée au poids gérald de le mosset monte avec une livre de plus donc c'est une preuve de l'entraîneur qui démontre qu'il est confiant d'els angles il en met deux il met aussi dar ici mais la templière a plus d'expérience et elle a un poids un peu plus sympathique elle a un kilo de moins par rapport à l'autre donc ce 16 je la mets et puis le cheval de madame colombo en espérant là il peut pas se faire distancer il peut pas tomber donc j'espère que after the win le numéro 10 va donner encore et toujours raison madame colombo après la pluie justement il ya beaucoup plu sur la région les terrains sont très souples voire lourds monté par michael barzalona j'y ai cru la dernière fois le cheval a mal couru mais malheureux c'est à dire que le jockey n'a pas insisté cette fois avec un peu plus de bonheur il pourrait permettre aux fans de madame colombo de se rembourser des mises perdu ce mercredi parce qu'ils ont beaucoup gagné précédemment et puis je termine avec mon chouchou les rares fois où je ne l'ai pas mis à chaque fois il m'a cassé la baraque donc maintenant quand je vois monsieur gzou je me pose pas de questions même si tout le temps les à chaque fois que je ne l'ai pas mis c'est qu'à chaque fois je me disais mais j'en marque monsieur gzou tu l'aimes beaucoup mais il est trop chargé et puis là encore il a 60 kg mais il est tellement mignon je l'aime tellement allez monsieur gzou je crois encore en toi je te mets sur mon ticket je sais que tu vas te surpasser malgré tes 60 kg c'est le numéro 1 voilà maintenant c'est mois d'août donc tout et n'importe quoi peut arriver prudence dans vos jeux et puis